Dans l'actualité, ce sont de blanchir la peau à tout prix. Elles sont encore nombreuses des femmes au Burkina Faso qui pour rien au monde ne veulent pas bouder ce sadique plaisir. C'est même devenu un phénomène de société au Burkina et dans bien d'autres pays africains. Et ce n'est pas pour déplaire aux commerçants de produits éclaircissants. Mais pourquoi le blanchiment de la peau a-t-elle la peau dure ? La réponse avec Ismaël Diloma Sirima. De 2011 à 2016, ce sont plus de 60 hommes et surtout de femmes qui utilisent des produits cosmétiques pour se dépigmenter la peau au Burkina. Ces résultats proviennent d'une enquête des dermatologues. Pour les spécialistes, la pigmentation désigne un ensemble de procédés destinés à s'éclaircir la peau. Une pratique non appréciée par certains Ouagavillois. Moi, personnellement, je ne kiffe pas. Une femme qui se dépigmente, qui marche avec plusieurs couleurs, ce n'est pas la peine. Voilà, il y a d'autres, tu vois. Si tu veux être caméléon, tu deviens caméléon. À vrai dire, ce n'est pas bien. Ceux qui se dépigmentent, il y a des odeurs nauséabones qui sortent sur eux. Il y a beaucoup de choses, quoi. Ces produits continuent pourtant d'intéresser beaucoup de Burkinabés, ce qui en fait une bonne affaire pour les commerçants. Pratiquement toutes les femmes utilisent ces produits. Les jeunes filles et même les personnes âgées en demandent. Le normal, je ne peux pas compter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui réclament ça tous les jours. Les produits éclaircissants, connus par les utilisateurs sous des pseudonymes comme Manamana. 24 chronos, rapides, clairs, existent sous forme de lait corporel, de crème, d'huile et de savon. On a également des préparations artisanales, des préparations que les femmes elles-mêmes font en base de produits de lessive qui sont associés à d'autres produits de la soude même qui sont souvent utilisés. On a des produits injectables également qui sont utilisés pour pouvoir arriver à ces faits-là. Au dire des scientifiques, ces produits sont dangereux pour la peau parce qu'ils contiennent du mercure, des corticoïdes et de l'hydroquinone. On peut avoir facilement des infections. On peut avoir également une difficulté à réguler la température, à transpirer, à ne pas transpirer. Il y a des zones qui ne sont pas bien éclaircies, donc qui sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus noires. On a aussi des cancers, on a des vergetures, on a aussi souvent chez les femmes qui les utilisent et qui sont enceintes. Le passage de ces produits-là peut amener des maladies, en tout cas des malformations chez l'enfant. Selon le professeur Pascal Niamba, des études supplémentaires sur les impacts du phénomène de la dépigmentation, encore connues sous le nom de Chacho, sont actuellement en cours au Burkina. Les résultats de ces études sont attendus pour l'année 2017.